Bonjour les amis, voici le livre de la semaine. C'est Où est mon lutin? Voici un lutin. En haut, ça dit, ajoute des grelots au lutin. Des grelots, alors je vais mettre mon nom. Des grelots, c'est des petites cloches, comme en anglais on dit sleigh bells. Je vais rajouter les petites cloches. Il y a comme une affaire comme ça, oui. Voilà. OK. OK, ici aussi. Et ici aussi. Je vais les colorier jaune, parce que je n'ai pas de couleur or. Mais je peux les colorier jaune. Voilà mes grelots. Maintenant, il reste à colorier le lutin. Je fasse les oreilles. Voilà, je trace et je colorie l'intérieur. Je trace. Peut-être un peu de rouge pour sa bouche. Je trace. Je trace et je trace. Voilà. Autour des yeux. Son nez, je pense que je veux que ça soit beige, alors ça va. Je vais colorier. Voilà. Oups, accident. C'est tombé. Ça va. OK, on continue. OK, voilà. Ouf! Ça m'a fait peur. Comment c'est la vue? On peut faire un peu plus comme ça. OK, voilà. Bon, on continue à colorier. Je colorie, je colorie. Voilà, les mains. Je trace. Je colorie. Je trace et je colorie. Bon, je vais faire un peu de vert. Comme ça. Voilà. Son chapeau va être vert aussi. Voilà. Ici, aussi. Je pense que je vais faire le reste de son corps. Rouge. Son, bien, pas son corps, son vêtement. Sa combinaison. Oui, et, oh, ici le chapeau, je vais le faire jaune. Le reste du corps rouge. Alors, je vais le tracer. Comme ça. Alors, les lutins, d'habitude, on les voit souvent à Noël. Alors, je me demande si cette histoire va parler de Noël. Je sais que le son, c'est un, alors peut-être, oh mon Dieu, ma main fait main. Je vais faire un peu de bleu. Peut-être que, il va y avoir des mots de Noël, avec un comme sapin et lutin. Bon, je peux colorier son corps. Voilà. Ses pieds. Et voilà, il est terminé, le lutin. Si vous voulez, vous pouvez découper le livre. Je vais commencer à lire. Où est mon lutin? Oh, vous ne pouvez pas voir. Oups. Hum. Peut-être que je vais changer un peu la caméra. Voilà. Où est mon lutin? Où est mon lutin? Je le cherche depuis ce matin. J'ai regardé dans la salle de bain. J'ai trouvé ma ceinture. Voilà la ceinture. Mon lapin, le lapin. Un timbre, un timbre. Et mes patins. Mais je n'ai pas trouvé mon lutin. Ça, c'est des drôles de choses d'avoir dans une salle de bain. Des patins, un timbre. Hum. C'est vraiment drôle. Où est mon lutin? Je le cherche depuis ce matin. J'ai regardé dans le jardin. Voilà le jardin. J'ai trouvé une tranche de pain dans le jardin. Ça, c'est bizarre. J'ai trouvé, ah oui, j'ai trouvé une tranche de pain. Une pince à linge sous le sapin. Voilà la pince à linge qui est sous le sapin. Mais je n'ai pas trouvé mon lutin. Où est mon lutin? Je le cherche depuis ce matin. J'ai un pantin. Voilà un pantin. C'est une sorte de marionnette. Un pingouin. Un poussé. Et un requin. Mais ce que je veux, c'est mon lutin. Je reviens de chez le médecin. Est-ce que je l'ai perdu en chemin? Oh non. Peut-être que cette personne a perdu son lutin. Il ne trouve pas son lutin. C'est triste. En tout cas, à ton tour de lire les amis. Continuez à lire beaucoup ce livre cette semaine. À la prochaine.